Oui, décidément, Adrien, arrêtez de parler de moi, je suis déjà là. Il fête cette année les 50 ans de sa première victoire en championnat du monde sur route 50 ans. Mesdames et messieurs, un triomphe pour une légende, M. Eddy Merckx. Il voit la tête et c'est la tête à bicyclette. Il est vraiment le plus fort, c'est le vrai M. Eddy Merckx. Et le super fantastico. Et le plus grand et le plus beau. Et le plus construit. Monumental. Monumental, Eddy. Monumental, Eddy, ben écoutez, c'est un honneur immense de vous reçoive. Alors, comment allez-vous aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'un gros braquet pour les trois derniers kilomètres, vent de face, bonne jambe, 4 minutes 28. Dernière giclette, déposer la vacasse dans une dérivée. Donc vous avez dépassé les coureurs lors d'une course, c'est ça que vous nous dites ? Il a monté tout le peloton à panade jusqu'au beau vélo de Ravel. Et puis ensuite, hop, ça bordure un peu devant le faux-flat comme au podium. Il n'a jamais réussi à y recoller au seul échappé. Un bête, un monstre, physique, puissance énorme, physique, un pédale. Il n'a jamais réussi à faire la soupe d'huile. C'était... Ah oui, c'était Chris Froome ? Non, 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 Adrien Jovenot. Un bête, un monstre, une puissance physique énorme. En plus, il travaille avec plein de trucs. Un casque, une casquette, une sacoche BJ Scott sur le porte-bagages. Un autre groupe sur l'arrêt, sur les épaules, un pédale, un lance-boule, plus de jambes. Bon, je me demande s'il ne faut pas un interprète, monsieur. Alors, ça tombe bien ? Non, non, mais 525 victoires pro, on vous surnomme le cannibale, l'ogre de Tervurne. Vous savez qu'il y a un nombre incroyable de coureurs cyclistes qui s'identifient à vous. Ça, c'est quand même grisant, non ? Oui, bon, moi, ce qui m'animait, c'est la grinta. Tu ne gagnes pas 5 tours de France en caressant le renard par le museau. Si j'ai gagné Paris-Roubaix en 68, ça, à l'époque, on le faisait en 7h09. Aujourd'hui, tu gagnes Paris-Roubaix en 5h40, tu le sais, Thierry. Bon, évidemment, attention, on ne va pas dire charrette, sinon, je boirais l'eau du bain, mais aujourd'hui, avec le progrès de la science, aujourd'hui, tu fais Paris-Roubaix en... Ben, j'ai fait hier, en 3h30. Quoi ? Vous avez fait Paris-Roubaix en 3h30 ? Vous aviez pris quoi, là ? Ben, le bus, hein. Mais bon, le bus, oui, oui, attention, un coup de mandoline, j'ai clé sur le bas-côté. Bon, j'étais quand même très ému, hein. Bon, je crois qu'il faut un interprète parce qu'on a un problème de lexique, en fait. Ah, oui, lexique, ça, c'est un beau souvenir, en septembre... C'est un lexico, hein, plus précisément. Non, mais... Quand même, allez, record de l'heure, hein, mais grosse déception, quand même. Comment ça, grosse déception, vous avez record de l'heure ? Ouais, ben, je pars pour barrer le record de l'heure et, ben, je pédale, pédale, pas de... pas de coup de fringale, rien du tout. J'arrive, à un moment donné, je pédale, il demande... Oui, il me dit, moi, je demande, mais quel temps, alors, j'ai fait ? Et il me dit une heure, oh, grosse déception, hein. Ben, pourquoi ? Ben, moi, j'étais parti sur 56, 57 minutes... Non, non, mais, non, non, attendez, ce qui compte, c'est la distance, pas le temps. Oh, négatif, hein, non, non, ce qui compte, c'est la victoire, hein, faut être devant, faut mouliner, hein. Ce qui compte, c'est pas s'embourber dans les garde-boue arrière, sinon, tu finis dans Luperto, hein. Non, 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 dans le groupetto, le groupetto. Ouais, enfin, le groupetto, le Luperto, c'est toujours la queue du peloton, hein. Mais bon, alors, bon, il me faut un interprète, là, j'en peux plus, là. Alors, ça tombe bien, justement, puisque c'est une émission spéciale, on a demandé à un collègue de venir nous rejoindre. C'est l'emblématique chef des sports, Michel Lecomte. Ah, Michel Lecomte, ah, Michel Lecomte. Ah, bien, bon, bonjour. Bonjour, Michel. Michel, ben, vraiment, ravi que vous soyez là. Michel, Michel, ravi que vous soyez là, Michel. Bonjour à tous. Bonjour ici, ce soir, sur la 2, la chaîne du sport, la chaîne du foot, mais pas seulement. Oui, non, mais aussi la chaîne de tous les autres sports, Michel. J'allais y venir, il n'y a pas que foot sur la 2, il y a également les Diables Rouges, mais également aussi les magazines de foot, comme La Tribune, bien évidemment. Et j'en profite pour saluer Benjamin, mon fidèle acolyte à vos côtés. Non, non, c'est Adrien, ça. Bonsoir, Benjamin. Bon, Michel, dans la vie et sur la 2, il n'y a pas que le football, Michel. Mais vous avez raison, quelle clairvoyance dans vos propos. Il y a d'autres manifestations sur la 2, comme par exemple la Coupe du Monde en Russie. Non, 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 non. Que nous retransmettrons l'Europa League, le prochain Euro. Non, 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 voilà. Un grand moment, le Comte et le Baron, d'ailleurs, voilà. Euh, mon fils peut peut-être avoir un traducteur-interprète, parce que je ne comprends rien. Comme d'habitude, c'est un beau en boogie, je ne comprends rien du tout. Ah, Eddy Merce, Eddy Merce, inégalable et inégalé. Un des plus grands... Coureur de tous les temps. Un des plus grands supporters d'Anderlecht. Non, Michel, arrêtez de ramener tout au football, Michel, s'il vous plaît. Oui, vive le foot sur la 2. Je voudrais d'ailleurs saluer mon vieux complice Benjamin. Bonsoir, Benjamin. Non, 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 non. Je suppose que vous vous êtes assis ce soir sur 3 bottins. Non, non, non. C'est Adrien. Ah, 4 bottins. Bon, alors, messieurs. Alors, Eddy, c'est en 71 que vous avez battu Jimondi. Ouais, 71, grosse année. Bah, Jimondi, comme tu dis, je vais tellement sucer la roue qu'on a détecté des pneus dans les analyses d'urines. Quelle poésie, le cyclisme, quel langage fleurit. C'est ça, le sport sur la 2. Et j'en profite d'ailleurs pour vous souligner que nous retransmettrons les 83 matchs amicaux dédiés à la coupe. Non, Eddy, on peut peut-être parler d'un fils à tout yam, Eddy. Quel bonheur pour une si polite nation de compter une championne comme elle dans ce si petit pays. Ouais, c'est sympathique, un fils à tout yam, c'est sympathique. Mais, c'est sympathique, mais bon, c'est pas aussi impressionnant qu'aller courir, remonter 4 cols hors catégorie en crachant des poumons. Ou encore de se qualifier pour une phase finale de coupe du monde car, rappelons-le, nos diables exceptionnels. Michel, on va conclure, je n'en peux plus, moi. Ah, mais si vous n'en pouvez plus, c'est parce que vous n'avez pas la condition physique de nos valeureux diables. Michel, Michel, tenez-vous maintenant, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Apparemment, nous avons un peu débordé sur le temps. L'émission La Tribune terminera aujourd'hui à 23h40. Il est temps maintenant, je pense, de rendre l'antenne. Merci, on vous raccompagne. Je vous invite à remonter sur notre ballon et foncer droit vers le but. ... 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